... Au-delà de l'aide physique ou financière, différents moyens existent pour soutenir nos agriculteurs et tous les Français qui travaillent laborieusement et ne peuvent plus vivre décemment en France. Nous pouvons tous agir sur différents plans. Il revient à chacun d'entre nous d'intervenir selon ses choix, ses capacités et ses croyances. Maintenant, la réflexion que je voulais poser avec vous dans cette analyse, les amis, c'est aussi la responsabilité que nous, citoyens, avons par rapport à ça. Non pas que cette situation soit de notre faute, non pas que la situation des agriculteurs soit à cause des Français qui, pour certains, se servent de plus en plus la ceinture et n'ont pas les moyens et ou ne veulent pas forcément consommer Français. En revanche, n'oublions pas que la consommation est aussi un acte politique. Regardez les phénomènes de boycott. Récemment, on a eu le boycott de produits venant d'Israël. Tout de suite, les grands distributeurs, les entreprises de l'agroalimentaire sont obligées de changer leur façon de faire. Parfois, avec des trucs orduriers, on va tromper les consommateurs et mettre des origines, des provenances de produits différentes. Quoi qu'il en soit, le consommateur, le consommateur citoyen, a un pouvoir, un pouvoir politique par rapport à ça. Et si demain, les gens, sans forcément acheter des choses plus chères quand on n'a pas les moyens, mais si demain, on assume notre poids politique avec la consommation et qu'on force les entreprises de l'agroalimentaire, qu'on force les distributeurs à agir différemment et à soutenir nos agriculteurs, on peut réussir à quelque chose. Et c'est ça, toute l'innovation du commerce quittable, c'est d'assurer un prix minimum garanti, même quand les cours sont en dessous. Bien sûr, quand c'est en dessous, on paye le prix du marché plus les primes de commerce quittable et les primes d'agriculture biologique. Voici différentes propositions de soutien. Prioriser les achats en direct, tout en privilégiant l'argent liquide. Favoriser des modèles agricoles respectueux du vivant. S'unir, car le combat des agriculteurs est celui de tous les Français en souffrance qui ne peuvent plus vivre honorablement de leur travail. Il y a quand même derrière ce mouvement une énergie du désespoir réel sur la situation, le nombre de suicides, enfin puis le côté, mais laissez-nous vivre en fait. Arrêtez de nous taxer comme des porcs, arrêtez de nous emmerder avec des lois carbone, etc. Pour terminer, nous vous invitons à prier Saint-Joseph, patron des travailleurs, et la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Prions pour que nos agriculteurs soient respectés et entendus dans leurs demandes et leurs besoins, ainsi que tous ceux qui ouvrent avec force et courage. Malgré leurs labeurs, les Français sont vilipendés, victimes d'un État tout-puissant soumis aux injonctions de l'Union européenne et qui s'immiscent de plus en plus dans la vie des citoyens. Que tous les laborieux soient protégés et convergent vers un but commun. Il faut monter un gros mouvement citoyen du bon sens paysan et à politique et à syndical, il faut le peuple avec nous. Si on n'a pas le peuple entier avec nous, je vous dis, la France va disparaître dans les ténèbres. En fait, le point commun, c'est ce que l'on vit dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on va véler les agriculteurs avec des difficultés qu'ils rencontrent, on les rencontre tous en fait. On n'a plus de temps à perdre, on a perdu trop de temps et les autres, ils vont à dames tous les jours. Et tous les jours, ils font brouillir des gens. Il y a deux paysans qui se suicident par jour. Il y a des exploitations qui disparaissent, il y a des commerces qui disparaissent, il y a des entreprises qui disparaissent. Il y a des malheureux, il y en a qui ne peuvent plus manger une fois par jour. Mais c'est la misère totale. Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que nos élites veulent nous déposséder de tout et sacrifier ce qui est le plus précieux, le plus sacré, la famille. Nos traditions, notre patrimoine sont mis à mal et concourent à la perte de nos repères, de nos valeurs. Un peuple uni est irrépressible. La République, l'État dépossèdent les paysans du fruit de la terre. Et la République et l'État dépossèdent l'ensemble des citoyens français du fruit de leur travail, c'est-à-dire de leur propriété. Nous sommes dépossédés dans tout ce que nous avons de plus intime, de plus fort, de ce qui nous relit vraiment à la vie, c'est-à-dire nos enfants, le manger, la terre, notre propriété, le toit sur notre tête, notre intimité, notre vie familiale, intime et même corporelle. Réaction suite aux propos du ministre de l'Économie ce dimanche 18 février 2024 au JT de TF1. On gagne moins, on dépense moins, donc nous dépenserons immédiatement dans les jours qui viennent 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Bruno Le Maire vient d'annoncer une croissance à la baisse qui doit engendrer 10 milliards d'économies. Qui va devoir monter sur l'autel des sacrifices ? Croyez-vous sincèrement que nos politiques, cette élite braillard des sibarites, va se serrer la ceinture ? Pendant que les Français se meurent, l'avance des frais de mandat des députés est augmentée de 305 euros par mois et 3 milliards sont donnés à une guerre perdue d'avance. Pour prier la Sainte Vierge, nous vous proposons de réciter un chapelet quotidien ou un rosaire constitué de trois chapelets. Le rosaire est un cadeau du ciel révélé par Notre-Dame. Le rosaire est une contemplation qui invite à méditer sur 15 mystères. C'est une formule de prière très riche qui mêle prière vocale et prière mentale. Saint Pidis affirma, « Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer, récitez chaque soir le chapelet en famille. » Prière à Saint-Michel-Archange Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre soutien contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace. Telle est notre humble prière. Et vous, princes de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Ainsi soit-il.